Débuté le mardi 2 juillet, le projet de reconstitution des actes de naissance communément appelé PRAN devrait prendre fin ce mercredi 17 juillet 2019. Un tour dans quelques arrondissements de la ville de Cotonon et le constat est le même. Une foule en attente de se faire enregistrer. Faizou Abdoulaï Zakari, le seul agent recenseur de l'opération rencontrée au siège du 13e arrondissement, fait le point du travail abattu. Actuellement, on a enroulé ici 3280 airs shops. Là, on a plusieurs difficultés d'ailleurs. Il y a d'autres qui ont été recensés entre temps lors du RAVIP avec les fiches de naissance. Maintenant, ils n'ont pas compris que pour cette opération, pour cette phase, c'est rien que l'acte de naissance et le réciprocet RAVIP qu'on doit prendre. Donc, ils viennent toujours avec les fiches de naissance. Ils restent là du matin jusqu'au soir. Et c'est une fois que leur tour arrive, une fois devant moi, qu'on constate et je leur dis, voilà, les fiches de naissance n'ont pas pris pour cette opération. Ils sont frustrés, ils s'en vont. D'autres aussi qui ont fait le RAVIP avec la carte LEPI. La carte LEPI et d'autres avec la carte d'identité. Ils viennent aussi parce qu'ils n'ont pas d'acte de naissance. Ils viennent et je ne peux pas les prendre. Les populations massivement sorties pour se faire enrôler demandent au gouvernement de proroger la date de clôture de l'opération au regard de l'importance que revêt le projet de reconstitution des actes de naissance. Moi, je suis venu, par exemple, je suis 142e. 142e personne. Même si on prend 5 minutes par personne, ça fait près de 710 minutes. Ce qui dépasse déjà 12 heures de temps à passer ici. Alors que je ne suis pas le dernier. Donc 12 heures de temps, si 8 heures qu'on doit faire ici, ça veut dire que vraiment le délai en partie est insuffisant pour le travail à faire. Donc on demande alors à l'État et au gouvernement pour qu'ils ajoutent un peu plus de temps pour permettre, pour donner la chance à la majorité d'être enrôlés. C'est bon parce que ça permet à ceux qui n'en ont pas d'être à la possession de la souche. Mais la durée, c'est insuffisant. Si l'État peut encore augmenter la durée, ça peut nous permettre de nous en réussir plus. Nous avons commencé ceci depuis le 1er jusqu'aujourd'hui. Selon les informations, ceci sera clôturé aujourd'hui. Mais vu l'effectif, vu la marge que nous sommes et vu la disponibilité de tout un chacun de nous, nous souhaiterons bien que M. le Président puisse nous aider à prolonger un peu la durée afin que tout le monde puisse établir cette chose. C'est le même son de cloche que Batelemi à Bangla, le chef division état civil du 13e arrondissement, lance à l'endroit des autorités. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Aujourd'hui étant le dernier jour, je crois que l'agent chargé de l'opération ne peut pas arriver à bout. Il y a une multitude de personnes qui attendent. Il y a un certain nombre de gens qui le reçoivent par jour. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, il pourra recevoir tout cela que nous voyons dans la cour. Il faut encore voir dedans, comme les gens disent, pour ajouter quelques jours, pour que tout cela soit satisfait. Rappelons que le projet de reconstitution des actes de naissance est une initiative du gouvernement béninois visant à donner la chance à chaque citoyen d'avoir la souche de son acte de naissance.